Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Bonjour à tous et bienvenue à cette 110e session du Conseil de l'OIM. Je suis fière de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui alors que j'entame ma deuxième année de mandat. Et je suis fière de pouvoir vous faire rapport sur les progrès réalisés par l'organisation et les activités entreprises. Cette année est passée assez vite et nous avons pourtant beaucoup de réalisations à notre actif, à la fois concernant notre action sur le terrain, également notre développement institutionnel. Cette année, le budget de l'OIM devrait dépasser 2 milliards de dollars des États-Unis pour la première fois, une augmentation de 13% par rapport au budget 2018. Il faut y ajouter le fait que le personnel de l'OIM, en juin 2019, comptait 13 844 collaborateurs, une augmentation de 21% par rapport à l'année précédente. Cette croissance pour n'importe quelle organisation est tout à fait remarquable. Mais pour l'OIM, cela témoigne, c'est une arme à double tranchant car l'on voit que notre travail sur le terrain est requis pour répondre à des questions migratoires en constante augmentation. Mais d'autre part, cette demande sollicite encore davantage les fonctions de base de l'organisation. Nous sommes donc populaires, nous sommes incontournables et pourtant nous sommes fragiles. Dans le scénario actuel, la proposition de budget 2020 montre que 1,5% des dépenses de personnel de l'organisation sont financées par les contributions de base, les contributions fixées. Et de plus en plus, on a recours aux revenus de soutien opérationnels pour couvrir des fonctions et services essentiels. Et cela renforce la nécessité d'examiner ces limites avec les États membres et j'espère que vous participerez activement à ces discussions. Ces défis sont au cœur du travail de l'administration et en 2019, nous avons engagé des réformes en deux volets. D'une part, une vision globale pour l'organisation qui fixe le cap à suivre pour la décennie à venir. Et en parallèle, la directrice générale adjointe a planché sur le cadre de gouvernance interne pour renforcer les processus internes, pour faire en sorte que notre organisation soit adaptée à sa mission. Et notre phase d'orientation est donc achevée. Vous avez reçu notre ébauche de vision stratégique sur cinq ans et également un document sur le cadre de gouvernance interne. Nous planchons maintenant sur le processus de mise en œuvre qui est complexe et qui s'articule autour de plusieurs niveaux. Et j'espère que là aussi, nous pourrons compter sur votre soutien, mais j'y reviendrai ultérieurement. Et comme notre croissance l'atteste, l'OIM a répondu à des crises humanitaires nouvelles ou de longue date, avec plus de 30 millions de bénéficiaires en 2018, une tendance qui se poursuit à la hausse en 2019. Nous voyons qu'à travers le monde, des situations de crise apparaissent ou perdurent, avec des millions de personnes qui sont déplacées, qui doivent abandonner leur foyer et sans perspective de résolution rapide. Mais nous voyons que des difficultés subsistent dans différentes régions du monde, avec des situations de déplacement interne prolongées, sans perspective de résolution, qui exigent des interventions à grande échelle. Les migrants continuent également de souffrir de difficultés marquées dans différents contextes. La prolifération de ces situations est un défi pour des organisations comme l'OIM de différentes manières. D'abord, l'OIM, comme c'est le cas pour la communauté humanitaire au niveau mondial, a besoin de financement de son action humanitaire pour répondre à différentes crises dans le monde. Alors que l'ampleur des opérations de l'OIM a connu une explosion ces dernières années, y compris au Bangladesh, en Irak, en Libye, au Nigeria, au Soudan du Sud, en République arabe syrienne et au Yémen, nous voyons qu'un certain nombre d'opérations de relèvement pilotées par l'OIM restent cruellement sous-financées. En effet, nous le constatons année après année, et ce, malgré l'ampleur et la gravité de la situation des personnes déplacées et des communautés d'accueil, avec notamment l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, dans le contexte où la violence et l'immigration sont dures, de plus en plus de personnes ont recours à la mobilité. Cela a généré de grands mouvements de personnes qui se sont déplacées du Venezuela, dans le reste de l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Dans d'autres cas, les membres continuent à souffrir, à souffrir très lourdement d'une instabilité plus large. Par exemple, en Libye, la situation des migrants reste extrême, tout particulièrement pour ceux qui sont placés en détention. Des situations similaires ont émergé au Yémen, où les migrants, venant de toute la corne d'Afrique, très souvent font l'objet d'abus de la part des trafiquants, d'êtres humains. Essayez de gérer, de se trouver, lorsqu'on se retrouve dans une situation aussi complexe que la Libye, où les ressources sont rares. L'OIM se demande maintenant s'il ne faut pas adopter une nouvelle stratégie. L'organisation continuera à offrir des moyens pour sauver des personnes, d'offrir des façons de se sauver, quelle que soit la situation pour ces migrants. Cependant, l'OIM doit aussi fonctionner avec une approche plus exhaustive du problème de la migration en Libye et dans toute la Libye, de façon à respecter la souveraineté de l'État, tout en respectant aussi les droits fondamentaux des migrants et la nécessité de protéger et de défendre leurs besoins. La situation au Sahel et la combinaison des effets de croissance de la population, de pauvreté, d'absence de ressources et de changement climatique, avec en plus la menace croissante posée par les groupes armés non étatiques, viennent souligner que le volume de migration vécu par cette sous-région ne diminuera probablement pas à court terme, car la volonté de se déplacer reste très élevée et ceux qui veulent voyager sont prêts à prendre des risques énormes. C'est une des raisons pour lesquelles l'OIM investit dans la résilience des communautés d'Afrique de l'Ouest, y compris les migrants et les personnes déplacées en interne. Il est d'autant plus important que l'on traite des situations avant qu'elles deviennent graves ou aigües, par le biais de programmes et d'investissements dans du capital humain, et parfois en donnant des moyens aux personnes pour réintégrer, se réinstaller, lorsqu'ils prennent la décision de revenir, que ce soit depuis la Libye ou d'ailleurs. La résilience est aussi nécessaire dans des lieux où les changements climatiques et les événements de climat extrême ont des conséquences lourdes sur les déplacements à court terme et sur la réponse humanitaire que l'on peut apporter, par exemple au Bangladesh, où environ 1,7 million de personnes ont été déplacées pendant les six premiers mois de l'année, principalement à cause des conditions climatiques ou la situation des réfugiés rohingyas qui vivent dans des camps, alors qu'il y a de la mousson, des cyclones, des inondations, qui créent une situation très dure pour des populations déjà très vulnérables. Cette année déjà, deux cyclones, Ida et Kennex, ont affecté des millions de personnes au Malawi, au Mozambique, en Zambie, au Zimbabwe, alors que six autres sont encore attendus. Le nombre de personnes qui vivent dans cette région-là a déjà énormément baissé, mais les dommages sur les cultures dans cette région ont laissé plus de 12 000 personnes dans une situation alimentaire plus que douteuse, particulièrement au Zimbabwe. Il est nécessaire d'investir pour créer une réponse aux problèmes climatiques au niveau régional et local pour avoir des résultats sur le long terme pour les communautés locales dans le cas d'événements climatiques durs, ce qui se répète de plus en plus fréquemment. Cependant, la fragilité de certaines parties du monde empêche l'OIM d'offrir de la sécurité alimentaire à certaines populations. De nombreux bureaux de l'OIM rencontrent beaucoup de difficultés pour faire une évaluation de la population qui aurait besoin de notre aide, généralement, en conséquence de... ce qui a comme conséquence une mise en danger de la sécurité des opérations de l'OIM. La tuerie horrible de travailleurs sanitaires de l'OIM au Sud-Soudan le mois dernier, et hier malheureusement, nous avons entendu dire qu'une des personnes blessées a été décédée, est un dur rappel des situations difficiles dans lesquelles travaillent nos équipes sur le terrain. Ces situations difficiles dans des lieux tels que l'Afghanistan, la Somalie, la République bolivarienne de Venezuela et autres, dans tout le monde entier à vrai dire, les conditions de travail pour les membres du personnel de l'OIM continuent à s'aggraver. Difficultés toutes particulièrement dures au vu de notre grande présence sur le terrain. Dans la République démocratique du Congo, la reprise des violences dans la partie est du pays en début d'année n'a pas simplement généré le déplacement de milliers de personnes, mais aussi le manque d'accès pour les travailleurs humanitaires qui a fait qu'ils n'ont pas pu apporter certaines aides critiques, notamment dans la partie touchée par l'Ebola dans ce pays. Pour répondre à toutes ces situations en même temps, et souvent très difficiles, parce que généralement le contexte est déjà très difficile, si en plus on a un accès limité et des capacités locales limitées, eh bien ceci pose de vrais problèmes à l'OIM. Et cela a aussi forcé l'organisation à investir dans des approches plus ciblées, avec des allocations budgétaires plus lourdes, plus grandes, pour des mécanismes d'alerte précoce, de renforcement de capacité ou autre. Tous ces efforts vont main dans la main avec notre engagement sur le terrain et qui exige de l'organisation que l'on construise un OIM encore plus efficace et encore plus solide. Cependant, alors que les solutions politiques sont peut-être une réalité encore loin de nous, nous avons continué à aider les personnes déplacées et les communautés affectées pour progresser vers des solutions durables. Bon nombre de situations dans lesquelles l'OIM a été présenté et a répondu sont des situations émergentes. Alors qu'elles n'étaient pas forcément prévisibles, elles étaient prévues malgré tout. Et notre réponse est de plus en plus éclairée par nos expériences passées sur le terrain et par les données que nous collectons. La matrice de suivi, l'IDM, la matrice de suivi des déplations, le DTM, a été déployée dans 66 pays pendant le premier semestre 2019. Elle fait le suivi des mouvements de 20 millions de personnes déplacées en interne et cette matrice est devenue une norme de gestion des déplacements internes dans le secteur humanitaire en général. D'autre part, cette matrice de suivi des déplacements a commencé à inclure des indicateurs de violences sexospécifiques et la différence hommes-femmes dans les indicateurs, ce qui permet d'identifier les groupes tout particulièrement vulnérables. Ceci est nécessaire dans des situations qui évoluent très vite pour pouvoir apporter une réponse rapide. Dans la région d'Amérique latine, nous travaillons étroitement avec les gouvernements qui accueillent les ressortissants vénézuéliens pour garantir la sécurité de ceux qui se déplacent tout en répondant en même temps aux besoins des gouvernements qui les accueillent pour identifier le nombre de personnes et qui se trouvent dans leur pays. Il s'agit d'une situation de crise avec des proportions extrêmes pour la région. La réunion qui a eu lieu à Bruxelles la semaine dernière nous permet de prendre bonne note de certaines politiques et pratiques innovantes qui ont émergé dans la région en conséquence de cette crise. Par exemple, la Trinité-Tobago où on enregistre les personnes en déplacement par le biais d'un bureau et on leur donne la possibilité d'avoir accès au marché public et autres. Et nous avons un programme similaire en Équateur. Nous avons pratiquement 180 000 personnes qui ont été enregistrées par le biais de ce système. Et nous avons proposé une carte d'identification régionale sous les auspices du processus de Quito qui, à notre avis, limitera les risques des personnes en déplacement et tout particulièrement réduira leur vulnérabilité face aux trafiquants d'êtres humains. L'OIEM travaille aussi avec le gouvernement et les autorités locales de la région en Argentine, au Brésil, au Pérou pour faciliter l'accès aux services sociaux et une meilleure intégration pour les migrants et les réfugiés. Ce genre de renforcement des capacités est au centre du travail de l'OIEM. Par exemple, en juin 2019, pratiquement la moitié des bureaux de l'OIEM ont fait rapport du fait qu'ils soutenaient les gouvernements pour développer et améliorer les pratiques du marché. Par exemple, en Zambie, par le biais d'accords bilatéraux pour la protection des ressortissants zambiens travaillant à l'étranger ou au Fidji où l'OIEM a mis sur pied un système d'information de la force de travail sur le marché pour Tuvalu et Kiribas. Premier semestre de cette année, nous avons fait de la formation et de l'assistance technique à plus de 45 000 fonctionnaires des gouvernements, des partenaires du secteur privé, la société civile, ainsi qu'aux leaders des communautés locales pour les aider à renforcer la protection des migrants exposés à la violence, aux abus ou à l'exploitation tels que les personnes victimes de la traite des êtres humains. Ceci est vital. Trop souvent, nous voyons des situations gérables qui dégénèrent en crise à cause d'un manque de capacité, de connaissance. Même aujourd'hui, de nombreux pays n'ont pas les capacités d'accueil et de gestion pour gérer les nouvelles arrivées ou pour répondre aux besoins spécifiques, tout particulièrement dans les cas ou des situations aigües, à savoir les mineurs non accompagnés. Avec la tragédie récente du Royaume-Uni, comme elle nous le rappelle, il faut rester très, très vigilant face au risque de la traite des êtres humains, au trafic de personnes et aux résultats horribles que ceci peut avoir. L'OIM a travaillé avec les autorités au Royaume-Uni et au Vietnam pour lutter contre ce trafic en prouvant la nécessité d'avoir une approche conjointe entre les autorités des pays d'origine, de transit et de destination et pas simplement gérer le résultat. Et nous encourageons la responsabilité sociale des entreprises pour supprimer l'esclavage et la traite des personnes. Ceci montre la prévalence des acteurs du secteur privé pour offrir une meilleure gestion sur toute la chaîne dans toute l'Asie. On ne peut pas simplement considérer les migrants comme des bénéficiaires de nos travaux. Ils doivent aussi être vus comme des partenaires moteurs pour créer un nouvel avenir et pour contribuer au développement durable de façon plus large. Soutenis par le Fonds d'affectation spéciale de l'Union européenne pour l'Afrique, eh bien l'OIM commence à récolter les fruits de cet investissement avec la création d'activités de survie pour 30 000 Africains de l'Ouest, soit des migrants de retour ou autres dans les communautés en général. Il ne faut pas être surpris par le fait que bon nombre des programmes que nous avons mis en œuvre jusqu'à présent sont reflétés dans le pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée. Ceci renforce le fait que pour nous, ce pacte mondial est un cadre très important de progrès mondial qui est déjà adopté par les États. Et aujourd'hui, je tiens à dire qu'il y a eu la première réunion de mise en œuvre du pacte mondial au Bangladesh au niveau national. Et ceci peut être aussi un outil clé pour les gouvernements afin de mieux orienter leurs investissements. En ce sens, l'OIM a déjà offert du soutien technique et politique au gouvernement, au niveau national et local, ainsi que nous avons aussi construit de la coopération avec les agences des Nations Unies. Les partenariats avec les gouvernements ne sont pas la seule façon de créer un vrai cadre de soutien pour les migrations. À vrai dire, l'OIM voit et soutient une meilleure collaboration avec les gouvernements, que ce soit par le biais de processus de consultation régional ou par le biais d'autres structures régionales. Nous accroissons aussi notre engagement avec les groupes des sociétés civiles. Et dans ce contexte, j'attends avec impatience la prochaine réunion du Forum mondial sur la migration et le développement qui aura lieu à Quito début en janvier prochain avec le gouvernement de l'Équateur qui nous accueillera à cette occasion. La migration a été soulignée comme une méga tendance par les migrations au sein des Nations Unies. Nous avons aussi des sujets transversaux. Lors du sommet sur l'action climatique à New York, j'ai, avec le gouvernement du Portugal et des Fidji, co-organisé un petit déjeuner ministériel pour débattre de la situation des petits États insulaires et en développement et qui, car il faut construire la résilience parmi ces populations qui sont les plus affectées. Pendant cette même semaine, l'OIM s'est félicité de la déclaration phare sur la résilience avec la citation spécifique des migrants et en reconnaissance de la situation spécifique des migrants qui est une crise complexe. On a reconnu aussi l'importance du changement climatique et des travailleurs en migration. L'année prochaine, l'OIM soutiendra en parallèle avec le bureau des Nations Unies au commissariat aux réfugiés et le bureau de la coordination des affaires humanitaires. Nous participerons donc à la tribune de haut niveau sur les déplacements en interne qui ont été lancés par le secrétaire général des Nations Unies le mois dernier. Il s'agit d'une opportunité unique pour s'attaquer à la nature durable des déplacements en interne pour identifier les bonnes pratiques et pour travailler vers des solutions durables. Au niveau national, l'OIM travaille activement dans les réformes des Nations Unies. Nous travaillons avec d'autres agences pour garantir que la migration soit pleinement inclue dans le cadre de coopération des Nations Unies. Et en ce sens, la création d'un réseau des Nations Unies pour la migration a été un outil très utile pour faire la promotion de la coopération. Nous avons fait beaucoup de progrès pour la création de ce réseau au cours de l'année 2019. Un briefing complet pour les États membres est prévu pour le 12 décembre et nous aurons à ce moment-là la possibilité de passer en revue tous les efforts faits cette année tout en nous tournant aussi vers l'avenir pour l'année prochaine. Le processus de créer une structure de coordination au niveau national et régional est clairement en train de s'accélérer. J'ai toujours souligné que la clé de la réussite de nos travaux sera la mesure dans laquelle on pourra garantir que ce réseau est viable là où il est utile sur le terrain lorsqu'il est soutenu si nécessaire par les connaissances et les expériences des personnels du siège. En 2020, j'espère que nous expérimenterons cette nouvelle façon de travailler à l'OIM, à savoir travailler tous ensemble pour des résultats tangibles, ce dont je vous parlerai un peu plus après. La bonne gouvernance est difficile sans des preuves solides quant au moteur et aux tendances changeantes des migrations. En ce sens, l'OIM consolide sa position pour pouvoir offrir aux États membres et à la communauté internationale les données cruciales. Demain, nous allons lancer l'édition de 2020 de la publication phare de l'OIM, le rapport mondial sur les migrations. De par sa nature, l'état complexe de la migration ne peut vraiment être mesuré, mais comme le montre ce rapport sur l'état de la migration dans le monde, nous avons un corpus croissant de données et d'informations qui peuvent nous aider à mieux comprendre les caractéristiques spécifiques de la migration dans ce monde très, très changeant. Si on se tourne vers l'avenir, les deux processus que j'ai lancés en 2020 pour renforcer la gouvernance interne et pour établir une direction stratégique pour l'organisation vont commencer à porter leurs fruits. Tel qu'on l'a remarqué lors de la dernière réunion du comité permanent sur le programme et les finances, nous allons construire une OIM plus solide en investissant dans la justice interne, y compris en s'attaquant aux abus et exploitations sexuelles et je vous invite à voir l'exposition qui se trouve dans le hall à l'extérieur de cette salle sur ces sujets clés et crucials qui est la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels. Ceci va se continuer en 2020. Nous allons construire une OIM plus efficace en nous lançant dans un processus de transformation de l'organisation. Nous allons avoir une OIM plus stratégique en développant des stratégies régionales qui découlent de l'organisation de l'OIM qui nous armeront pour les défis de demain. Et j'aimerais fixer des délais plus fixes pour la mise en œuvre pour le cadre de gouvernance interne et pour les divisions autres. Tout d'abord, j'aimerais souligner que l'OIM ne commence pas de zéro. Par exemple, l'OIM n'a peut-être pas de stratégie d'innovation mais l'innovation est déjà ancrée dans l'ADN de l'organisation pour le personnel de l'OIM. L'innovation est souvent la résolution de problèmes dans lesquels ils se lancent au quotidien dépasser les obstacles que les pratiques habituelles ou traditionnelles n'arrivent pas à dépasser. Comme je l'ai dit dans le CPPF, l'OIM a un système informatique sur lequel nous nous appuyons. Ce système informatique arrive à la fin de sa vie fonctionnelle. Ce sera fin 2025 et l'organisation saisit cette opportunité pour nous lancer sur une vraie transformation au niveau du fonctionnement. Ce processus de transformation a déjà commencé sous les auspices du cadre de gouvernance interne. Les solutions doivent être le moteur pour plus de responsabilité, de contrôle et de capacité à prendre des décisions et éclairer. En plus de la solution technologique, un ensemble global de capacités vont être nécessaires pour mettre en conformité tous nos procédures et nos capacités. Pour s'assurer que l'organisation sera prête pour les nouvelles méthodes de travail, une réforme va être mise en place dès le départ. Ce travail impliquera des communications et des dialogues avec nos bureaux régionaux et sur le terrain et les centres administratifs afin de bien comprendre et s'assurer que les solutions mises en place respectent l'objectif d'améliorer les opérations sur le terrain. L'objectif final est d'améliorer le travail sur le terrain. Du point de vue stratégique, nous avons développé un certain nombre d'objectifs stratégiques qui sont maintenant transposés en un deuxième cadre de gestion basé sur les résultats avec une deuxième version stratégique de ce document. On va donc établir des documents clés nous permettant d'arriver au pacte mondial et les OTT. En termes de mise en oeuvre, il y a trois grandes composantes. Les éléments transversaux, les développements stratégiques au niveau régional et le développement stratégique institutionnel. Les éléments fondamentaux sont étroitement liés au cadre de gouvernance interne et sont des moteurs clés de cette vision stratégique. Tout d'abord, il est nécessaire d'améliorer les capacités de l'OIM en partant de systèmes d'informatique qui nous permettent d'avoir une bonne gestion des données et une capacité d'analyse. Cela nous permettra de faire de la supervision et de l'évaluation. Deuxièmement, il y a des organisations et des nécessités de changer l'organisation. Ceci nécessite de passer par un changement d'état d'esprit et permettre de former, de développer de nouvelles capacités pour les personnes qui sont à des postes clés. On a déjà vu des équipes au sein de l'OIM réfléchir à comment les trois pays de cette vision, la résilience, la mobilité et la gouvernance, peuvent affecter leur façon d'approcher ce domaine de travail, leur domaine de capacité. Le personnel de l'OIM aura besoin de temps et de ressources pour investir dans les réflexions et les engagements qui seront exigés de l'OIM à l'avenir. Le hub politique qui a été lancé cette année est un des moteurs de ce processus. Soutenir les membres qui ont des connaissances uniques sur le terrain, les soutenir pour développer leurs capacités tout en continuant à apprendre avec des financements non affectés et flexibles. À l'heure actuelle, un ensemble de stratégies régionales et sous-régionales sont en train d'être remises à plat dans toute l'organisation. Ceci s'appuie sur les priorités de la vision stratégique et la réalité du terrain au sein de l'OIM. Ce processus est conçu pour aligner les stratégies régionales pour couvrir les mêmes périodes de temps 2020-2024 en suivant une matrice générale tout en respectant le contexte régional et les spécificités de chacun. pour continuer à innover l'OIM développe une stratégie panafricaine qui offrira un point de vue plus stratégique et plus global sur l'engagement de l'organisation sur le continent et sur l'engagement avec les structures clés de gouvernance telles que l'Union africaine. Ces stratégies régionales créeront en site des plannings au niveau des pays. enfin un certain nombre d'institutions et de stratégies sont développées dans notre organisation dans les domaines les plus problématiques. La stratégie à l'heure actuelle est en train d'être peaufinée et sera présentée aux États membres début 2020. la stratégie fixe des objectifs clés dans trois domaines renforcer les preuves que l'on a sur les migrations les données que l'on a sur les migrations développer les capacités des États membres et d'autres partenaires pour améliorer les décisions migratoires s'appuyant sur des preuves et améliorer la collecte de données de migration pour faire une programmation du conseil politique s'appuyant sur des données fiables et combiner tout cela avec un ensemble de propositions pour arriver à cet objectif. Pour ce qui en est des connaissances de la gestion des connaissances nous avons cartographié les besoins nécessaires pour développer l'intelligence collective au sein de l'OIM et offert du soutien aux initiatives dans l'organisation qui sont faites pour faire émerger les connaissances et partager les connaissances en plus de cela un dépositaire des politiques migratoires de l'OIM qui regroupe toutes les politiques adoptées par l'OIM récemment est en train d'être est en phase pilote avec on l'espère un fonctionnement lancé l'année prochaine. Dans le CPPF le mois dernier ma collègue a présenté la première stratégie thématique de l'OIM la stratégie institutionnelle sur les migrations et le développement durable. Ceci va à présent passer en phase de mise en œuvre alors qu'un ensemble d'autres stratégies sur le dégradation de l'environnement et la migration la gestion de les identités les réinstallations entre autres et bien ceci commence à s'organiser. Tous les examens thématiques de l'OIM n'engendreront pas forcément une stratégie dans certains cas comme c'est le cas dans le groupe de travail en cours on a besoin d'un groupe de travail pour développer une politique sur tous les ventailles du retour de la réadmission et de la réinsertion on met l'accent sur le fait de regrouper et de préciser la position institutionnelle de l'OIM sur un sujet d'une telle complexité. Toutes ces développements stratégiques peuvent sembler un peu flous alors que l'OIM devrait vraiment se concentrer sur le terrain peut-être mais c'est un moyen de s'assurer que les partenariats de l'OIM sont assis sur des fondations plus solides au bénéfice des états membres et de l'OIM et de l'organisation. Pour s'assurer que le travail opérationnel soit plus efficace il faut que l'OIM comprenne ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pour participer pleinement aux réformes des Nations Unies et pour proposer les programmes de développement nécessaires sur le terrain l'OIM doit comprendre et doit bien gérer ses objectifs à long terme. Par le biais de ce développement stratégique l'OIM pourra contribuer de façon plus solide au système Nations Unies dans son ensemble pour lui permettre de répondre de façon plus efficace aux demandes des états membres et pour satisfaire les besoins des migrants dans le monde entier. Alors que les Nations Unies approchent de son anniversaire et se penchent et se tournent vers son avenir ce genre de réflexion moteur de l'OIM ne peut être vu que comme arrivé au bon moment. Comme vous l'avez vu 2020 va être une année chargée. On va avoir besoin de personnes très fortes et résilientes. Nous allons bientôt fêter une année du pacte mondial et la création aussi du réseau des Nations Unies pour l'immigration. La fondation de ce réseau qui a été créé en 2018 avec la création d'un secrétariat c'est un réseau émergent qui est prometteur pour 2020. Le principe du comité exécutif les personnes le comité exécutif s'est réuni récemment à New York et c'est très clairement une tâche partagée entre tous. Le fonds d'affectation spéciale pour la gestion des migrations sera un outil très utile pour répondre aux besoins des migrants au niveau national et régional. Je suis très heureux que certains donateurs aient exprimé leur engagement quant au fait de contribuer à ce fonds. J'espère aussi avec patience participer à la première réunion de ce fonds le 10 décembre. Je pense que 2020 va voir le système des Nations Unies contribuer encore plus activement à notre façon de lutter contre le problème rencontré par les personnes en migration. Pour que toutes ces tâches soient couronnées de succès nous avons besoin de votre soutien. Nous avons établi des propositions de renforcement de la gouvernance interne mais ceci implique des investissements structurels. En 2020 j'espère pouvoir me lancer dans des conversations avec les États membres quant à la pérennité du budget de l'OIM et les alternatives de réformes. Avec notre budget central 2,5% du total de notre budget total l'OIM est arrivé à sa limite maximum de ce que l'on peut faire sans plus d'investissement. Je tiens à remercier chaleureusement tous les pays qui ont fourni des fonds non affectés et flexibles pour nous permettre de nous lancer dans cette réforme. Et j'espère que vous allez continuer à nous faire confiance sur preuve de ce que l'on a déjà expliqué aujourd'hui. Nous avons aussi besoin de votre soutien pour renforcer la haute direction de notre organisation pour réaliser tous nos objectifs et nous déciderons ceci sous le point sous un certain point à l'ordre du jour de cette réunion. Cette semaine nous avons un ordre du jour très chargé comme vous le savez tous si vous en êtes sûr j'ai déjà pris la parole pendant bien trop longtemps. C'est avec plaisir que je vais écouter nos discussions dans les quatre jours à venir et les discussions de table ronde qui vont développer des sujets qui me tiennent à cœur les solutions à long terme pour les personnes déplacées en interne la situation complexe des migrations au Sahel et le lancement du rapport des migrations sans papier dans lequel les États-Unis ont beaucoup travaillé donc cette version sans papier dont la présentation est sur votre bureau. Voilà. Permettez-moi de vous dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être à la tête de cette organisation alors qu'elle transite vers sa phase suivante une phase de consolidation de développement de succès à un moment où notre travail est plus important que jamais et encore plus central pour notre tâche collective à savoir garantir que la migration soit sûre bien gérée et au bénéfice de tous. Permettez-moi de féliciter tout le personnel les hommes les femmes 13 800 hommes et femmes qui sont dans 417 délégations dans tous les pays du monde pratiquement car ce sont eux qui sont les vrais artisans de l'OIM et j'espère en leur nom à tous que l'organisation peut compter sur votre soutien. Merci.